Bonjour et bienvenue, donc je voulais on va dire présenter Barotroma sur ma chaîne et je voulais un peu parler de ça. Honnêtement c'est la même catégorie que Oxygen Not Included, c'est vraiment le type de jeu où vous pouvez vous mettre dedans et rester en fait des heures. Et en plus c'est que vous pouvez rester des heures genre à jouer avec des gens et tout ça parce qu'il y a du multijoueur et tout. Mais vous pouvez aussi surtout, enfin pour moi, je crois que j'approche des 300 heures et 200 ça doit être des créations de sous-marins. Vous pouvez créer, il y a un éditeur de personnages et de sous-marins. Donc je voulais montrer un peu comment le jeu se jouait. On va pas faire de campagne, rien du tout, on va juste aller dans un sous-marin que j'ai créé, après vous montrer le gameplay basique. Et après vous montrer la création de sous-marins vite fait. Donc on va sur un sous-marin que j'ai déjà créé. Alors il y en a beaucoup de bases, je vais vous montrer par exemple Beryllia, c'est un type transport. Le jeu est en bêta pour le moment mais vraiment il est très très bien. Il y a beaucoup de choses en fait. Et comme j'ai dit, on va dire que la limite c'est votre imagination. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des torpilles, des navets, des sous-marins avec plusieurs navets accrochés. Vous pouvez faire un peu plus, en gros ce que vous voulez. Donc on va enlever ça, ce sera un peu plus joli. Donc après le seul truc que je dirais par rapport à ce jeu qui peut repousser pas mal de gens, en fait c'est l'aspect 2D. Je vais vous montrer, on va tester entre parenthèses le sous-marin, comme ça vous pouvez voir un peu comment on est dans le jeu. Je connais pas du tout celui-là, je sais pas, on va donner des ordres, on va dire d'allumer le générateur et tout ça. Donc c'est en 2D, vous pouvez sprinter tout ça, vous pouvez avoir différents objets. Il y a énormément de types d'objets, on va prendre des trucs qui traînent, comme ça je vous montre un peu. Ça c'est notre équipement en bas à droite, ça c'est notre personnage, donc on peut voir qu'on a différents membres à tenir en vie. Donc on peut par exemple avoir une lacération sur le bras droit, une lacération sur le bras gauche, etc. On a énormément de choses comme ça, de différents dégâts, genre on peut avoir des brûlures et tout. Et à chaque fois il faut utiliser les bonnes méthodes, les bonnes choses pour vous soigner. Donc par exemple les bandages, bandages basiques, utiles pour traiter des blessures ouvertes et les brûlures. Après si vous voulez utiliser ça pour autre chose, ça va pas marcher ou alors ça va très peu marcher. Solution saline, infusion de base de chlorure, de sodium légèrement utile pour pallier les pertes de sang. Donc voilà, ça c'est une autre façon de vous remettre du sang si jamais vous en avez trop perdu à cause des saignements. Parce que oui, il y a beaucoup aussi d'attaques de saignements, enfin de dégâts de saignements. Et vous pouvez vous balader dans le sous-marin, comme ça. Alors ce sous-marin là de base est un peu sombre, après on va aller sur les miens, ils sont un peu plus illuminés on va dire. On a différentes armes, matériel, objets, je le connais pas vraiment celui là, donc je sais pas où est genre l'armurier et tout ça. Genre par exemple là on a le générateur, donc barre de combustible qui pour alimenter le générateur, qui va alimenter tout le sous-marin. Et là on a les bottes avec nous. Donc là vu qu'on est en test en fait, on peut passer d'un personnage à un autre vu que je suis seul. Donc voilà, là on peut faire ça, mais normalement vous avez qu'un seul personnage et vous restez sur votre personnage. Différents objets, éléments que vous pouvez crafter, parce que oui, il y a énormément de craft. Donc par exemple ça c'est des assembleurs, donc on peut mettre par exemple, je sais pas ça. Excusez-moi un peu mal à la gorge en ce moment. Et on va désassembler, donc ça peut marcher sans qu'on soit à côté évidemment, une fois qu'on a lancé. Et vous allez avoir différents matériaux. Et tous ces types de matériaux en fait vont vous permettre de crafter des choses. Donc vous pouvez voir qu'il y a énormément, énormément d'objets à crafter. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Et tout ça vous pouvez l'utiliser pendant la campagne, pendant le jeu qui va... Alors ça peut être basique, genre bête, bête et méchant, donc arme, munition. Mais après ça va être genre des matériaux plus rares ou des barres de combustible par exemple pour alimenter le générateur. Vous pouvez créer des circuits, des câbles pour tout recâbler votre sous-marin si vous le désirez. Des leurres, de la peinture, du tabac, il y a aussi des plantes. Il y a un système de plantes aussi qui est vraiment, vraiment cool. Des casques, des équipements, des combinaisons. Voilà, vous voyez le truc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà. Et après par exemple pour vous équiper comme j'ai dit en bas à droite c'est votre personnage. Par exemple là c'est le casque. Donc si vous mettez le casque vous pouvez utiliser la communication. Parce qu'il y a une communication VoIP dans le jeu. Et en fait ça marche en deux mouvements. C'est à dire qu'il y a la communication de la zone, donc autour de votre personnage. Donc si vous êtes côte à côte vous pouvez vous entendre parler les uns les autres. Et après si vous avez un casque audio vous pouvez parler à tout l'équipage qui ont des casques audio. Donc vous voyez il y a plein de choses comme ça, vraiment, vraiment sympathiques. Donc là on a un chapeau, là on a un uniforme donc on peut les enlever. Et on peut mettre par exemple, je ne sais pas, un masque de plongée aussi. Je ne sais plus où il se met le masque de plongée. Oui il se met, bah oui là. On a un masque de plongée maintenant. On va en mettre ça. Ça nous permet de, bien sûr, de respirer. Si on enlève la bonbonne d'oxygène, vous allez voir que l'écran va commencer à être flou. Et ça veut dire, et après il va avoir un indice en disant que je suis à court d'oxygène par exemple. Et bien sûr, ce jeu se veut un peu, à la limite j'ai envie de dire, horreur. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait, surtout les fonds marins. Pour moi ça me fout la pétoche à chaque fois. Et c'est que vous allez avoir différentes missions pendant la campagne. Genre des fois c'est ramener de l'équipement, des fois c'est tuer des bestioles. Mon mec peut respirer sans... Ok, c'est nouveau apparemment. On va avoir détruire des bestioles, aller récupérer différents matériaux. Il y a vraiment tout et n'importe quoi en fait. Il y a vraiment vraiment tout et n'importe quoi. Genre par exemple là c'est des combinaisons de plongée. Donc on peut directement les mettre. On a enlevé ça. On peut directement les mettre. Donc on est un peu plus lent. On a une lampe qui est directement dessus. Et on peut donc partir du sous-marin. Je ne sais pas où est... Ouais ça doit être là. Voilà. Hop. Et j'imagine que c'est ça. Voilà. Et là on est en dehors du sous-marin par exemple. Et vous voyez que le jeu en fait est très sombre. Et il y a un système où si jamais vous n'avez pas de vue... Vous voyez que par exemple l'ombre là. La barre d'ombre. En fait si votre personnage ne voit pas derrière. Bah vous ne savez pas ce qu'il y a. Donc ça marche comme ça. Et c'est vraiment pas mal. Parce que du coup ça peut vous foutre des bons moments de pétoche. Parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait par exemple un ennemi, un monstre ou quoi que ce soit. On va changer de personnage. On va se mettre là. L'autre il est dans l'eau. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Après vous pouvez bien sûr contrôler le sous-marin. Alors je ne sais pas si c'est le sous-marin là. On va changer de sous-marin honnêtement. Celui-là il est trop grand. Il est compliqué. Alors je dois dire que les sous-marins de base. Je vais encore vous en montrer un. Du jeu qui a été fait par les développeurs qui est dans le jeu. En gros le problème des sous-marins qui sont faits de base. C'est qu'ils sont très gros. Et on va dire qu'en résumé. Ils sont faits. On va prendre le R29 par exemple. Ils sont faits pour être joués en groupe. D'au moins 3 à 5 personnes. Vous voyez qu'ils sont très très larges. Les choses ne sont pas faciles d'accès. C'est à dire que tout ce qui est. Par exemple là il y a le poste de commande. Voilà ça c'est le tableau de navigation. Après vous avez une sortie ici. Vous avez les armes apparemment ici. C'est quoi ? C'est un peu de médical ici. Ça c'est l'endroit où on a le générateur. Il y a le câblage. Les boîtes de raccordement. Les boîtes de raccordement peuvent brûler aussi. Donc il faut les réparer et tout ça à chaque fois. Là on a le moteur ici. Et après on a beaucoup de rien en fait. On a beaucoup de rien. Des salles un peu on va dire j'ai envie de dire de décoration. Ça c'est pour mettre des caisses à l'intérieur. Vous voyez que les sous-marins créés par le jeu. Enfin de base du jeu. Ils sont quand même bien grands. Et des fois ils sont plus jolis que de choses en fait. Ils ne sont vraiment pas pratiques de jouer à genre solo par exemple. Ou alors même à plusieurs il faut du temps pour s'y habituer. On va faire celui-là. Celui-là aussi il a deux étages avec une petite navette qui est accrochée. Vous voyez on voit les câbles un peu partout. Il y en a qui se veulent on va dire un peu plus récents. Comparé à d'autres. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Il est allumé. Ouais il est allumé. C'est bon on l'a allumé déjà. On entend l'électricité grisonnée. Grisonnée ça se dit ? C'est pas grave. Allez, allez, allez. Et en plus il ne marche pas très bien. Ça met du temps avant que le générateur en fait mette l'énergie dans tout le sous-marin. Vous voyez on peut mettre le sonar. Et après on peut mettre pilote automatique. Donc on met là et le sous-marin va automatiquement aller là. Et après ce qui est bien c'est que vous pouvez, vous n'avez pas vraiment besoin en fait de rester sur cet écran. Vous pouvez après faire ce que vous voulez. Et c'est là que vous sortez etc. Faites vos aventures et tout. Exploration et tout. Et après vous pouvez piloter manuellement. Piloter manuellement va vous donner des skills. Donc vous voyez une barre par exemple. Alors attendez je peux vous montrer ou pas ? Ouais. Vous avez des compétences en fait des skills qui va améliorer par exemple votre vitesse de réaction par rapport au sous-marin. Ça va donner un petit boost par exemple pour la barre. Parce que vous êtes le capitaine. Vous avez aussi des classes. Vraiment cool. Pour les armes aussi. Vous allez être plus efficace avec les armes. Après ingénierie électrique, mécanique. C'est tout ce qui est réparation. Donc par exemple on va prendre l'ingénieur. L'ingénieur il devra avoir une trousse à outils avec des choses. Donc par exemple prenez la clé à molette et le tournevis. Et si vous équipez le tournevis, vous pouvez voir que vous pouvez... Ou la clé à molette peut-être ? Ouais mais c'est pas en train de brûler en fait. Je vais voir. Là. Vous voyez qu'en fait, bon. C'est pas en train de brûler ou quoi que ce soit. Donc je peux pas réparer si c'est pas cassé évidemment. Et par contre, vu que j'ai pris le tournevis, je peux décâbler les choses en fait. Donc par exemple, et ce qui est sympa aussi c'est que vous pouvez avoir des sortes de PVP en fait. Des combats PVP avec des gens qui sont des traîtres ou des choses comme ça. Donc à plusieurs ça peut être vraiment vraiment cool. C'est un peu comme Among Us qui est plutôt connu en fait maintenant. Même si peu de gens y jouent maintenant de nos jours. Mais Among Us c'est un peu le même système avec vous faites des tâches, vous avez un traître parmi vous. Ben là vous pouvez faire exactement la même chose en fait. Donc si par exemple, je connais un peu le câblage, ce que je pourrais faire c'est complètement saboter le sous-marin. Je sais pas exactement où est le générateur. Mais si je trouve le générateur, je peux commencer à décâbler des choses en fait. Donc par exemple là on a des lampes. Je peux enlever les lampes. Vous voyez que ça s'éteint. La boîte de raccordement, là je peux enlever les boîtes de raccordement entre elles. Voilà, donc il y a un gros endroit qui est genre plus alimenté du tout. Voir ça va foutre la merde. Ben tiens, il y a du feu par exemple. C'est sympa. Il y aura un feu. On va voir lui. Donc voilà. Donc par exemple là on a bien foutu la merde. Vous voyez ? Et c'est ça qui est drôle en fait. Et là les choses commencent à brûler même. Est-ce que t'as un tournevis ? Ouais t'as aussi une clé à molette. Très bien. On va prendre la clé à molette. Là normalement je peux réparer. Où c'est le tournevis pour réparer ? Ouais c'est ça. Vous voyez vous pouvez réparer. Il faut par contre ingénierie électrique 55. Si vous avez en dessous, vous avez un risque de brûlure. Et c'est là que le docteur va passer en boucle en fait les soins sur vous. Ça, ça peut être un peu chiant et dangereux. Donc il faut faire aussi attention à vos compétences, à vos niveaux de compétences. Mais voilà. En gros c'est maintenir le sous-marin en vie avec votre équipe. En plus de manœuvrer le sous-marin, en plus de faire vos missions, en plus de faire en sorte que tout se passe bien. Donc vraiment cool. On va par exemple passer sur... Moi j'en ai fait 4. Enfin le quatrième il est en train d'être fait pour le moment. Première génération c'était un test. Il est pas mal. Je sais, je les ai appelés Event Horizon parce que j'aime bien le film. Je sais pas pourquoi. J'avais pas trop d'idées en fait sur le moment. Donc ça c'était mon tout premier sous-marin par exemple que j'ai fait. Donc vous les faites en fait de rien. C'est ça qui est étonnant. Alors après bien sûr vous pouvez prendre genre des parties, les copier, les coller. Mais moi je me suis aidé en fait des modèles que j'avais vu de ce qui existe déjà pour pouvoir faire le mien par exemple. Mais vous partez de rien. Vous partez de rien. Vous posez des choses au fur et à mesure. Genre ça c'est pour les munitions. Ça c'est un moniteur. Et vous faites ça. Ça c'est les fonds d'écran en fait. Enfin les... Ouais, les fonds d'écran du sous-marin. Après il y a toute l'électricité. L'électricité est extrêmement on va dire compliquée. Ça me rappelle un peu Fallout 4 pour ceux qui connaissent. Ça peut être extrêmement compliqué et extrêmement prise de tête. Mais vous pouvez faire des trucs super super bien avec. Genre par exemple vous voyez c'est tout ça. Tout ce qui est câblé c'est moi. C'est moi qui ai tout câblé en fait. Et ça a pris des heures. Genre par exemple là on peut regarder. Il y a tout ça de fil. Il n'y a pas juste un câble. Parce que moi en fait je l'ai fait superposer pour que ça soit joli. Parce qu'après si on enlève. Vous voyez que j'ai mis des gaines aussi. Pour que ça soit plus ou moins joli. Après là c'était la première génération. Elle n'est pas parfaite. Ou quoi que ce soit. Mais ce sous-marin était très potable. Après il y a la génération 2 qui est un peu... Qui est le même mais amélioré. Donc on peut l'utiliser. Oh je ne sais plus vraiment comment il fonctionne celui-là. Parce que j'ai un peu évolué on va dire. Au fur et à mesure des heures que j'ai passé dans le jeu. Je ne sais plus exactement où on allume le courant. C'est là. Ok. On va dire... Ok. Ils sont en train d'activer le sous-marin. Très bien. Enfin le générateur. Donc vous voyez là par exemple. Ça c'est un 1 de moi en fait qui l'est créé. Du coup c'est un peu plus simple en fait de se balader. C'est à dire que là c'est le poste de commande. Le poste de commande. Donc je peux manœuvrer tout ça. Et après directement on a différentes... Bon ça les trucs qui sont en bas je viens juste de les rajouter. Vous avez des vues en fait extérieures avec des lampes et tout ça. Et après vous avez les armes juste derrière. Genre par exemple le canot frontal. C'est extrêmement puissant. Après vous avez des lances spires. J'essaierai de vous mettre peut-être des petits passages qu'on a fait en multijoueur. Pour vous montrer un peu les combats avec les bestioles et tout ça. Après on a des combinaisons ici. Après je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Je crois qu'on a des sorties juste en haut et en bas. Je crois. Ouais ouais ouais. Là on a une sortie en haut. Après on a les ballasts à droite par exemple aussi. Parce que oui le sous-marin ne peut pas fonctionner sans ballast. Donc il faut penser aux ballasts. On va faire retour à l'éditeur. Après qu'est-ce que je peux vous montrer sur la construction ? En fait la construction il faudrait des plusieurs vidéos pour vous expliquer en fait chaque étape. Moi j'ai regardé un... Je mettrai peut-être dans la description. J'ai regardé des séries de vidéos d'un anglais en fait qui m'a beaucoup aidé à regarder. C'était il y a au moins 5 ou 6 vidéos. Et à chaque fois il faisait étape par étape. Et depuis en fait c'est comme ça que je fais mes sous-marins. Et ça marche très très bien. Donc si vous regardez vous avez plusieurs onglets. Donc le plus important en fait c'est les hulls. C'est de définir les salles et ce qu'elles vont être et comment elles vont fonctionner. Donc par exemple dans notre sous-marin il faut des ballasts. Sinon vous ne pouvez pas monter ou descendre. Et du coup donc ça c'est les ballasts. Donc si vous cliquez sur ces cadres là. Vous voyez qu'il y a écrit ballast par exemple. Et tout ça en fait chaque salle que vous allez construire va déterminer ce qu'elle correspond. Et son rôle en fait dans votre sous-marin. Et aussi si vous utilisez des NPC avec vous. Vous allez devoir par exemple mettre des spawn points et des waypoints. Enfin pas des spawn points. C'est juste pour faire apparaître vos personnages et les gens qui jouent avec vous. Mais vous allez devoir mettre aussi des waypoints. Donc en gros vous êtes un peu un éditeur. Un développeur de jeu. Où les NPC peuvent passer. Parce que si vous ne mettez pas de waypoints. Bien sûr les NPC en fait ne peuvent pas le faire automatiquement. Ils ne vont pas savoir où aller. Ils ne vont pas savoir s'il y a une porte ou pas. Genre par exemple un truc tout bête. Et c'est un truc que j'ai appris par moi même du coup. Par exemple là vous avez des portes en fait manuelles avec bouton. Donc si vous mettez un waypoint dessus. Ça va mettre comme quoi il y a une porte. Vous voyez le petit symbole de la porte. Et du coup ça va dire au NPC qu'il faut appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte. Ce qui est tout simple. Ce qui est tout bête. Mais là par exemple j'avais fait un test. C'était une porte donc automatique. On va enlever ça. C'était une porte automatique. Et si on enlève, si on met par exemple en mode câblage. En gros j'avais fait ce système là. Je crois que je l'avais trouvé sur internet ce système là. Et après j'en ai fait. Après en plus ce qui est sympa aussi. C'est un peu comme encore une fois c'est très très oxygen not included. C'est à dire que beaucoup de gens en fait font leur propre truc. Leur propre design. Leur propre test et tout ça. Et sous-marin et tout. Et ce que vous pouvez faire vous en fait c'est regarder. Et après bon le refaire si vous voulez que ça fasse exactement la même chose. Ou alors après vous commencez à faire votre propre truc. En regardant ce que font les autres. Et ça c'est vachement bien en fait. J'aime beaucoup ça. Et du coup en fait chacun fait son. Sa chose un peu personnelle. Pour les différents besoins. Genre par exemple. J'avais fait quoi ? J'avais fait un système par exemple. Ces trois portes là. Attendez on va enlever des trucs pour que ça soit un peu plus clair. Genre ces trois portes là. Il y a des systèmes en fait pour bloquer deux portes par exemple. En gros c'est qu'une porte est toujours fermée. Donc si vous ouvrez celle de droite. Celle de gauche sera fermée. Si vous ouvrez celle de gauche. Celle de droite sera fermée. Vous voyez. Tout simple. Tout bête. Mais du coup moi il me fallait trois portes. Donc j'ai regardé un peu des vidéos un peu à droite à gauche. Et après j'ai fait mes tests à moi même. Et du coup j'ai fait un système que ces trois portes là. Enfin il y a des sas et tout ça. Mais ces trois choses. Il n'y en a qu'une seule à la fois qui peut être ouverte par exemple. Donc si vous appuyez sur ce bouton. Ça ça va s'ouvrir. Si vous appuyez sur ce bouton là. Celle là va se fermer automatiquement. Et celle là va s'ouvrir. Et vous pouvez faire des trucs comme ça. Et c'est vachement cool. Vachement vachement sympa. Ce système de construction. Donc où on en était. Waypoint. Donc comme j'ai dit porte automatique. Et si vous passez le waypoint en fait dessus. Ça va créer un symbole de porte. Mais le problème c'est que ça va dire en fait au NPC qu'il y a un bouton pour ouvrir la porte. Et c'est faux. Donc le NPC va essayer d'ouvrir le bouton. Et il va la plupart du temps en fait glitcher. Il va rester devant la porte. Ou alors il va pas pouvoir en fait aller dans la salle là. On va remettre le hull. Dans cette salle là de commande par exemple. Et il va pas pouvoir réparer les choses. Pourquoi ? Parce que pour lui il y a une porte avec un bouton. Mais le bouton n'existe pas. Donc il peut pas l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est des choses que j'ai appris aussi petit à petit. Donc par exemple si vous avez des portes automatiques. Vous mettez pas de waypoint dessus en fait. Il y a plein de petites choses comme ça à prendre. Et c'est vachement. Une fois que vous êtes dedans. Et que vous aimez en fait ce type de craft en fait. C'est vraiment cool. C'est vraiment 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 sympa. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? On est à combien ? On est à peu près à 20 minutes. Je peux vous montrer la version améliorée de gène 2. Et après les gène 3 et les gène 3 sont complètement différentes. Mais ça c'est la version améliorée. Donc la version améliorée par exemple. Il y a un ordinateur maintenant de bord. Je vais vous le montrer après. Il y a un ordinateur de bord. Là il y a plusieurs choses qui peuvent vous... Je ne sais plus exactement. Je crois que ça donne la température du générateur ou des trucs comme ça. On a même une serre. Une serre ici. Qui va être pour tout ce qui est plantes. Parce qu'il y a des plantes par exemple. Je vais vous montrer. Il y a des plantes qui peuvent exploser. Ou des choses comme ça. Qui sont dangereuses en fait. Parce que c'est un monde d'alien. On est sur un des satellites de... J'ai complètement oublié. Je vous le dirai plus tard. Genre par exemple pour l'ordinateur on tape info. Et là vous voyez qu'il y a plusieurs commandes en fait qui s'affichent. Et tout ça c'est moi qui les ai écrites en fait. Avec des... Comment dire ? Des... Genre des composants avec des mémoires en fait. Qui vont vous envoyer un 1. Ça va faire une réponse et tout ça. Par exemple. Et là vous pouvez faire en fait énormément de choses. Donc j'ai fait ça. Donc vous tapez info. Donc commande disponible pour l'eventorize engine 2E. Allumer ou éteindre l'éclairage principal du sous-marin. Veuillez taper lumière on ou lumière off. Éteindre le générateur principal. Tapez générateur off. Définir la charge de la batterie de secours. Tapez la valeur entre 1 et 100. Donc il y a des choses comme ça. Donc par exemple on peut mettre... Lumière on. Et vous voyez que ça allume les lumières. C'est plus stylé quand même que ça. Que d'avoir un bouton par exemple. Vous voyez. Et vous pouvez faire plein de choses comme ça. Genre par exemple. On va mettre la charge de la batterie à 100%. Donc ça c'est... Ah oui. Mais ça c'est la batterie. Ça c'est en dessous. C'est la chaleur du générateur. Quand elle reste entre 4 500 et 5 000 c'est bien. Là elle baisse. Je ne sais pas pourquoi. Non c'est parce qu'en fait on ne consomme pas beaucoup. C'est pour ça. Et ça c'est la batterie. Qui est la batterie de secours en fait. Qui se charge. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore. Donc ça c'est le sous-marin. Vous voyez les différents salles aussi. Comme j'ai dit. Définir les salles c'est très important. Donc là on voit que là il y a les 3 ballasts. Salles de commande. Compartement d'artillerie. On peut voir la qualité de l'air. Le niveau de l'eau. A l'intérieur. Vous pouvez voir aussi s'il y a une... Genre une brèche dans la coque. Donc ça c'est la coque tout autour. S'il y a une brèche dans la coque. Donc vous allez pouvoir que des salles commencent à se remplir d'eau. Donc il va falloir colmater les brèches et tout ça. On peut mettre le sonar. Pourquoi pas en fait tout simplement. Pourquoi pas. On a les différentes armes. Là par exemple je peux vous montrer la serre. Donc la serre est là. La serre ce qui est sympa en fait. Et ça je m'étais un peu fait chier avec. Parce que vous voyez qu'il y a des petites pompes en fait. Alors des petites pompes évidemment c'est pour pomper l'eau à l'extérieur. Evidemment du bâtiment. Mais en fait vu qu'on avait des... Donc on a des plantes. Alors je ne sais pas s'il y a toujours ce petit bug pour les planter. Attendez on va prendre 4. Plantation. Je ne sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y avait un petit bug avec les plantes. Non ça va ça a été corrigé. Ah oui non c'est vrai qu'en edit ça marche très bien. C'est le multijoueur qui bug un peu pour ça. Le jeu est encore en bêta. Mais voilà vous voyez que là on va pouvoir faire des plantes. On va mettre de l'engrais comme ça. Ah bah vous voyez que ça pousse déjà en fait. Engrais. Ça va aller plus vite. Je ne sais pas s'il y a 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 pas. Sous-titrage Société Radio-Canada